salut à tous Albert Alexis dans la précédente vidéo il y a Ben Garage qui m'avait dit par rapport à la PopOS que c'est une distribution qu'il utilise qui ne trouvait pas de grub et aussi on avait parlé du mode gamemode donc je lui avais dit que pendant que j'avais sous le coude que j'allais regarder donc à savoir que pour la PopOS même si elle est basée sur Ubuntu elle n'utilise pas grub mais système dboot qui est on va dire chargeur de démarrage depuis on va dire la PopOS 1804 donc c'est pour cela qu'on ne trouve pas de grub même si cette distribution est basée donc sur Ubuntu il semblerait aussi que la Clear Linux utilise ce même chargeur de démarrage et concernant aussi donc le mode recovery donc lorsqu'on sera dans le mode recovery donc on va pouvoir en laissant on va dire la touche espace appuyé sur votre ordinateur on va pouvoir accéder à ce mode et on a accès à ce moment au kernel précédent donc si vous avez installé un nouveau kernel et que ça va pas vous pouvez toujours à ce moment revenir au kernel précédent et aussi vous pouvez donc soit réparer soit refaire une installation ou repartir à zéro donc avec la refresh install à ce moment donc soit on répare donc à ce moment vous n'avez plus besoin de de créer on va dire une key usb bootable soit on répare donc notre PopOS donc à ce moment du moins on va réinstaller ici et ça va garder votre compte utilisateur et toutes vos données qui se trouvent dans le dossier home et réinstaller donc à ce moment vous allez tout perdre donc veuillez à ce moment donc sous regarder on va dire vos données sur un support externe à savoir que pour cette PopOS donc on a le bureau donc PopDesktop mais on peut très bien donc mettre du maté, du cinnamone, le bureau Nurem, le bureau KDE Plasma, le bureau UUKUI, XFCE, LXDE et aussi donc Alice Cutie comme d'habitude vous ouvrez tous les liens dans le descriptif de la vidéo et concernant on avait vu aussi le mode game mode donc à savoir que pour buntu c'est déjà installé on va dire par défaut mais pour cette PopOS il suffit de taper dans le terminal sudo apt install game mode vous mettez votre mot de passe et il va vous installer vous installer le game mode donc ça on va le faire on va voir que c'est assez rapide pour pouvoir installer le paquet et c'est bon donc là on va redémarrer la machine et on va essayer d'accéder donc au mode recovery donc recovery donc je vais essayer de faire un petit imprimé écran donc je mets voilà on va se mettre ici je mets un imprimé écran je vais fermer Firefox et je devrais retrouver donc à partie donc images donc on a bien voilà donc ça c'est pour le mode recovery donc je redémarre cette PopOS et je vais donc appuyer sur la touche espace moi j'appuie plusieurs fois sur la touche espace ok voilà donc on a le menu donc PopOS donc sur la configuration on va dire qu'on utilise en ce moment vous avez aussi ici pour l'ancien carnel vous avez le mode recovery et vous avez un mode reboot à travers l'interface du firmware donc on va faire PopOS recovery et là on va booter sur la PopOS comme si on avait mis on va dire une usb bootable concernant cette PopOS mais là c'est directement installé puisque lorsque j'avais montré l'installation de poste de cette PopOS sur le disque dur il y avait à peu près 5 gigas qui était réservé pour le mode recovery donc nous voilà dans cette PopOS je mettrai du français suivant je laisse par défaut donc soit on fait une une install on va dire en partant de zéro ou une refresh install qui va garder votre compte utilisateur et vos données donc ici je vais simplement passer donc au monde de de démonstration donc là c'est suffisant pour réparer on va dire la PopOS et là je vais aller dans sur l'ordi et on va donc regarder donc je cherche mon bureau linux donc là on se met plus grand et concernant l'image je retrouve bien l'image que vous avez prise sur YouTube donc voilà je serai pas plus long concernant cette PopOS donc vous pouvez à ce moment pour pouvoir accéder à ce mode recovery une fois que vous avez booter sur la machine veuillez appuyer sur la barre espace concernant le game mode il suffit de l'installer sudo apte get install game mode et puis vous avez aussi d'autres bureaux qui sont disponibles sur cette PopOS sur ce je ne serai pas plus long je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant gardez la forme et la santé bye-bye